Merci Marco, merci d'être ici. Je m'appelle Antonio Caziri et je vais vous parler du travail numérique. D'ailleurs, je suis la personne qui parle de cette question. Et d'ailleurs, cette personne type, c'est quelqu'un d'une quarantaine d'années qui vient à ce festival et qui vous dit que tout ce que vous faites quand vous êtes en ligne est en fait une forme de travail. Puisque chaque clic, lorsque l'on presse un bouton, chaque mot que nous publions, chaque application que nous téléchargeons peut produire une valeur pour une plateforme numérique. Ce n'est probablement rien de nouveau pour la plupart d'entre vous, mais c'est important de le répéter et surtout après toutes les présentations qu'on a entendues aujourd'hui. Pour résumer en fait ce qui vient d'être dit et de voir comment cela a un lien avec les plateformes numériques. Alors, qu'est-ce que ça a à voir avec l'économie collaborative ? C'est une manifestation au sein des entreprises et les plateformes numériques dépendent fortement du travail numérique. C'est-à-dire, nous, les utilisateurs de ces plateformes, tous les contenus que nous publions, toutes les données que nous fournissons, les métadonnées qui peuvent être extraites de ce que nous faisons en ligne, peuvent se transformer en travail numérique. Si l'on décrit les plateformes numériques, on doit se demander ce qu'elles font. Ce sont des intermédiaires d'algorithmes entre différents acteurs sociaux, parfois des consommateurs et des producteurs, ou des fournisseurs et des demandeurs. Ils agissent en tant que mécanismes de coordination entre ces acteurs. Et ce n'est pas nouveau, évidemment. Ce sont des mécanismes de production de valeur et ils dépendent de cet équilibre entre le capital et la main-d'oeuvre. Et notre question devrait donc être la suivante. Qu'est-ce qu'on appelle le travail quand on parle de travail numérique ? Si l'on s'intéresse à la main-d'oeuvre formelle, au travail formel, ceux qui sont officiellement employés par les plateformes numériques, eh bien, ce chiffre diminue de manière constante. Le nombre de personnes officiellement employées diminue. Et cela est relégué aux frontières de la plateforme, puisqu'il y a un nombre croissant de personnes qui travaillent pour la plateforme, mais de l'extérieur. Et ce type d'emploi implicite est un changement, une transformation par rapport au réseau que nous étudions depuis des siècles. On doit mettre de côté l'idée que le travail est lié à un espace de travail et un revenu régulier. Et les personnes qui travaillent pour les plateformes de nos jours ne sont pas payées de manière régulière. Par exemple, dans le cadre du financement participatif, ça existe depuis un certain nombre d'années. Et cela se repose plus sur des travailleurs spécialisés qui ont des qualifications particulières. J'ai un problème et je vais essayer de trouver la meilleure personne qui peut réagir à cette difficulté, qui peut trouver une solution. Et en termes de production de la contenue, pensez aux plateformes audiovisuelles comme YouTube ou les plateformes d'articles de blog. Est-ce qu'on doit être payé pour publier sur ces plateformes ? Non, évidemment. Comme je l'ai dit, le nombre de personnes rémunérées régulièrement sur ces plateformes diminue. Et ce genre de travail numérique requiert une main d'œuvre et un travail qui prend peu de temps et qui demandent peu de qualifications. Et c'est ce qui se passe sur beaucoup de plateformes de réseaux sociaux comme Facebook, par exemple. Qu'est-ce qui est monétarisé dans ce cas-là ? Pas nos contributions, mais les clics, l'implication, juste le fait d'être en ligne est quelque chose qui peut être monétarisé. Et dans ce contexte, on s'intéresse à une activité qui produit de la valeur juste en étant sociale, simplement, en interagissant avec les autres. Et ça, c'est un des aspects du travail numérique actuel. On n'a même pas besoin d'être sociable pour produire de la valeur. Regardez ce qu'il se passe avec les engins de recherche. Dès que vous entrez quelque chose dans un engin de recherche, cela remonte à un algorithme. Et vous êtes tous familiers, je pense, avec ce processus, ce système, vous devez prouver à l'engin de recherche que vous n'êtes pas un robot. Et en fait, vous aidez Google à lire un texte. Vous faites une reconnaissance de texte et vous aidez cet algorithme. Et ainsi, vous fournissez une valeur à la corporation et vous participez à la production de valeur. Quand il s'agit de la production de valeur, ce qui a été mentionné par beaucoup de personnes ici, comment pouvons-nous rémunérer cela ? Il y a un certain nombre de manières pour cela. Et il est important pour moi de parler des conditions de travail, de la rémunération, des revenus, de ceux qui fournissent les données. Et bien maintenant, il y a un certain nombre de tensions, de conflits autour de ces questions. Autour du genre d'activité que nous faisons sur ces plateformes. Même si ma présentation jusqu'à maintenant s'est concentrée sur le travail numérique non rémunéré, et bien il y a toujours des choses que vous faites, mais gratuitement. Par exemple, vous cliquez sur un lien gratuitement. On a parlé de Mechanical Turk. C'est une plateforme intéressante, qui est un peu inquiétante, peut-être que vous ne la connaissez pas. C'est un marché d'Amazon pour le micro-travail, où les micro-travailleurs accomplissent de micro-tâches et sont micro-rémunérés. Alors, quelques exemples. Si vous allez sur cette plateforme, vous avez reçu 100 chansons, et vous devez réorganiser ces chansons et en faire une playlist. Vous recevez des milliers de photos à regarder, et vous devez les classer. Et vous avez repéré un visage humain, un visage sur ces photos. Alors, est-ce qu'on peut le faire à l'aide d'un logiciel ? Est-ce qu'il n'y a pas un algorithme qui existe pour ça ? Eh bien, oui, évidemment. Et l'intelligence artificielle est très peu performante quand il s'agit de ces tâches spécifiques. Il y a des tâches qui sont mieux accomplies quand elles sont effectuées par des êtres humains. Et c'est ce qui se passe sur l'Amazon Mechanical Turk. C'était un robot du 18e siècle à la base qui devait jouer aux échecs. Et derrière ce robot, il y avait un nain qui, en fait, était aux commandes et qui déplaçait les pièces de l'échiquier. Et c'est la même chose pour Mechanical Turk. Malgré le fait que nous insistons toujours sur l'automatisme, il y a toujours un certain nombre de tâches qui existent et qui ne peuvent pas être accomplies par des machines et qui requièrent les êtres humains. Alors, quelle est l'implication des grandes sociétés dans l'économie collaborative ? Dès que vous utilisez une plateforme d'économie collaborative et qu'elle dépend d'une application, par exemple, tout utilisateur d'Uber et doit utiliser, télécharger une application. Il faut mettre à jour votre profil quand vous êtes un conducteur Uber. Vous devez cultiver votre réputation en ligne. Et c'est la même chose pour d'autres plateformes dont nous avons parlé avant. Encore une fois, c'est intéressant et ça nous prouve que la plupart des tâches que nous accomplissons quand nous sommes des travailleurs du numérique vont de pair avec une sociabilité pure ou juste le fait d'être là et de cliquer. C'est de la générosité en partie ou même un plaisir de cliquer ou d'être un travailleur du numérique. Mais il y a également le fait de capturer de la valeur. Et c'est inquiétant puisqu'on doit se demander si ces sociétés produisent de la valeur ou est-ce qu'elles ne font que l'accaparer, accaparer cette valeur produite par les autres. Est-ce qu'elles l'accaparent grâce à des algorithmes qu'elles possèdent ou des droits, des réglementations ? Et en une certaine manière, elles accaparent le travail gratuit de leurs membres. Et c'est là qu'on en vient à la partie conflictuelle. Les utilisateurs ne sont pas passifs. Les utilisateurs savent que ce n'est pas ce qu'ils devraient se produire. et des groupes d'utilisateurs sur ces plateformes numériques s'organisent désormais. Par exemple, Shelby Clark nous a parlé d'une initiative très intéressante, Pears. Il y a d'autres syndicats qui émergent. mais il y a également des regroupements de groupes de sensibilisation ou des groupes de semi-consommateurs qui émergent. Pensez au nombre d'actions, d'initiatives qui luttaient pour la propriété des données et qui ciblaient de grandes plateformes comme Facebook, Google, Dropbox. Qui possède mes données ? Comment est-ce que je peux récupérer mes données ? Comment est-ce que ma contribution peut être reconnue comme une contribution de valeur ? Et dans d'autres cas, de nombreux unions de réseaux se créent et des réseaux plus formels se créent et cela peut-être des unions traditionnelles. Et ce sont des alliances intéressantes entre des organisations anciennes et nouvelles. Par exemple, l'année dernière, les conducteurs Uber ont décidé de s'allier avec Teamsters à Los Angeles. Teamsters, c'est le syndicat du 20e siècle des conducteurs de taxis. Et les travailleurs des plateformes du numérique, parfois, ne sont pas reconnus de manière officielle. C'est extrêmement intéressant. Un certain nombre de syndicats en Europe en particulier, s'ils sont intéressés, par exemple, en Allemagne, l'année dernière, DGB, qui est une fédération de syndicats allemands, ont décidé de lutter contre le travail numérique faiblement rémunéré. et ils ont décidé de lancer une plateforme pour protéger les droits des travailleurs du numérique dans le financement participatif. La transition vers l'économie numérique est très souvent présentée en tant que transition linéaire. Et moi, je voulais vous montrer que ce n'est pas linéaire du tout. cela est entouré de conflits et tant que nous ne reconnaissons pas que ces conflits sont liés au travail, alors on est juste assis sur une bombe et des conflits sociaux vont émerger d'un moment à l'autre. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.